Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, une petite vidéo conseil de lecture. Je ne fais pas souvent des conseils de lecture, j'en ferai peut-être plus souvent à l'avenir, mais je voulais conseiller un livre que j'ai lu, ou plutôt que j'ai écouté récemment, un livre qui m'a profondément touché, des livres qui pour moi est un des plus beaux livres que j'ai jamais lu, mais qui est un livre qui est très 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 dur à lire, car c'est un livre qui touche à la réalité même de l'existence et à notre confrontation à la mort, mais à la mort réelle, pas à la mort qu'on voit dans les films américains, la mort un peu de façon hollywoodienne, non non, la mort la vraie que nous tous humains nous allons vivre, nous allons expérimenter dans notre chair. Alors pour les gens qui ont un peu vécu, donc les gens qui ont connu la mort, la mort des proches, ou la maladie, vous verrez que ce livre touche vraiment profondément au cœur de l'homme, à ce qu'il est au fond de lui, et aux véritables sentiments qui envahissent les hommes quand ils sont confrontés à cette échéance, à ce phénomène qu'ils ont tendance à évacuer et à repousser. Donc ce livre, c'est un livre de Tolstoy, et ce livre c'est la mort d'Ivan Illich. Alors il avait été écrit entre 1880 et 1885, moi je ne suis pas historien, vous le savez très bien, les dates et les noms, ce n'est pas ma passion, mais son titre initial c'était la mort d'un juge. Alors c'est un livre qui est une réflexion sur la vie, une réflexion profonde, et un livre en même temps qui est sur le pardon, toute l'œuvre de Tolstoy, c'est basé sur justement la réalité de l'existence, nos défauts aussi, mais aussi le pardon, c'est ce qui me touche le plus dans Tolstoy, c'est le fait de pardonner. Donc c'est un livre qui doit être lu par les jeunes, même s'ils vont avoir des difficultés à le lire. Au départ, ce n'est pas un livre joyeux, il n'y a pas de grand décor, c'est un livre où l'homme s'enferme en lui-même pour essayer de comprendre sa situation et de comprendre le sens de sa vie. Alors c'est un livre qui parle du fait qu'il ne faut pas jouer un rôle dans l'existence, on ne peut pas vivre uniquement pour les convenances, ce n'est pas un livre, la vie n'est pas faite pour jouer comédie, la vie est faite pour la relation à l'autre, pour vivre tout simplement, et que à force de vouloir faire semblant d'être quelqu'un, on finit par passer à côté de l'essentiel. Et ça, ça nous arrive à ce moment-là, on comprend, on a raté sa vie quand arrive la mort, quand l'aile de la mort se pose sur nos épaules. Donc c'est un livre qui est fabuleux, ça raconte la mort et l'agonie d'un juge qui a 45 ans, il a une vie de famille, il est bien inséré dans la société petite bourgeoise russe de l'époque, il a sa carrière professionnelle, il a ses passions, il a ses frivolités, ses bassesses, je le vois dans une critique, ce ne sont pas des termes qu'il utilise souvent, mais c'est un homme comme les autres qui essaie d'avoir bonne figure, de paraître par rapport au monde, d'avoir sa place dans le monde, et il en oublie l'essentiel qui est vivre réellement, vivre réellement la relation à l'autre. Il s'aperçoit qu'il joue la comédie, on joue la comédie, on ne vit pas une existence réelle et on s'en aperçoit au dernier moment. Donc c'est un livre fabuleux, c'est un livre que tout, 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 tout jeune, alors là je n'ai pas des littéraires forcément sur ma chaîne parce que j'ai beaucoup de sportifs, mais attention, sportif ne veut pas dire stupide, sportif veut dire que ce sont des gens qui vivent essentiellement, qui font l'expérience de la vie à travers leur corps et à travers leurs sensations physiques, alors qu'un littéraire va vivre la vie à travers les expériences des autres, des autres auteurs. Donc moi, j'incite les sportifs qui, eux, font des gens, qui sont des gens de terrain, à lire aussi ce livre, à la mort d'Ivan Illich, et déjà ça sera une approche de la culture russe, puisque bientôt on aura la grande Eurasie, et vous comprendrez le pragmatisme russe et le fait en général d'avoir une espèce d'autocritique russe, quand on disait tout le temps l'autocritique obligatoire du Parti communiste, quand il y avait des purges et des procès, et les gars étaient obligés de faire des autocritiques, mais non, l'autocritique est profondément ancrée dans la culture russe, et ça peut être un défaut comme ça peut être une qualité, ça peut être une façon de se remettre en cause, se remettre en cause, et le propre de l'homme russe, l'homme russe ne dit jamais, c'est de la faute des autres, il dit toujours, souvent, pas toujours, mais souvent, ça doit être en partie de ma faute, il y a souvent une façon d'essayer de voir ses propres erreurs, plutôt que de tout le temps remettre les choses sur le dos des autres. Donc, la mort d'Ivan Illich est un chef-d'oeuvre, un chef-d'oeuvre que vous devriez tous lire, on voit que ça pourrait être un gars qui meurt actuellement, mais ça se passe dans la Russie, des années 1850, quelque chose comme ça, ou 1880, ça se passe dans ces époques-là, mais on voit que ça n'a vraiment pas changé, et ça pourrait être un petit avocallon actuel français, qui d'un seul coup atteint d'une maladie, alors au début, il ne sait pas ce que c'est, il croit qu'il a mal, il veut faire la décoration de son appartement pour être conforme, un peu comme on voit dans Fight Club, où le gars, au début, d'ailleurs Fight Club a dû peut-être s'inspirer un peu de ce passage, les Américains sont très forts, les auteurs américains aussi, ou anglais sont très forts des fois pour s'inspirer de livres qui existent déjà, il y a un côté Fight Club, où le gars se blesse, en voulant décorer sa maison à la façon branchée, il se fait mal à la taille, il a de plus en plus mal au cours des mois, et là, il s'aperçoit que ce n'est pas forcément une douleur anodine, toute sa famille est là autour de lui, et que c'est visiblement, à l'époque, il ne connaissait pas, mais c'est visiblement un cancer ou quelque chose comme ça, qui, un cancer du foie ou du pancréas, quelque chose comme ça, ou des reins qui progressivement le rongent de l'intérieur, au début, il passe de l'espoir, au désespoir, à la haine, à la colère, à la haine des autres, il se met à haïr les biens portants, il se met à haïr la jeunesse, il se met à haïr son gendre qui rentre comme ça, avec sa fille, il se met à haïr l'insouciance de la jeunesse, parce que lui, confronté à la mort, il se met à haïr les hommes en pleine santé, les hommes qui travaillent, il se met vraiment à avoir de la haine, puis il continue aussi à avoir de la colère entre sa femme qui est en pleine santé, il a honte de lui, de son inutilité, et il passe par toutes ces étapes, les étapes de l'homme qui progressivement est confronté au fait qu'il va disparaître, nous avons ça dans les hôpitaux, les infirmières, les médecins sont souvent confrontés à ça, nous souvent, les hommes, nous voulons l'évacuer, et Tolstoy fait une magnifique, magnifique étude, une étude justement de ces changements humains, qu'il a dû vivre auprès de ses proches qui étaient en train de mourir, qu'il a peut-être vécu en partie, lui, quand il était malade, car quand on a des graves maladies, on peut passer par ces étapes-là avant de se remettre, donc c'est un livre merveilleux, et à la fin, on voit qu'il abandonne, et qu'il se laisse aller à partir, et qu'il pardonne, et qu'il dit, mais ce n'est que ça, mourir, donc ce livre est fabuleux, on voit dans le dernier passage, on le voit, il doit dire, ce n'est que ça, mourir, et là, il meurt, mais on dit, dans le livre, c'est assez touchant, il continue à râler pendant, il continua à râler 30 minutes, ou 25 minutes, et il mourut, mais il était mort avant, c'est-à-dire qu'il était mort, c'est qu'il avait accepté de renoncer à son égo, c'est un livre qui est très très fort, qui est aussi fort que les évangiles, parce qu'il a été inspiré par les évangiles, Tolstoy était profondément croyant, sans être religieux, il était croyant profondément, donc, c'est un livre que je conseille à tous, alors il y a quelques passages qui ont été notés, qui j'ai trouvé qui étaient très très bien, qui ont été notés, là, sur Wikipédia, vous pourrez y voir sur Wikipédia, il y a un très bon, très bon compte de rendu de ce livre, je ne fais pas souvent des conseils de lecture, alors ce n'est pas un livre dernier cri, ça ne m'intéresse pas, vous savez, je lis ça, ou j'écoute ça en roulant, quand je fais Paris-Berlin, Berlin-Paris, ou Berlin-Budapest, Prague-Budapest, ou Budapest-Paris, donc j'enregistre ces vidéos sur mes clés, ces livres sur mes clés USB, vous les trouverez sur Youtube, et ça me permet de lire tout ça, alors il y a des passages qui sont très très beaux, je vous lis 2-3 extraits, alors c'est... Le fait même de la mort d'un ami éveilla comme toujours en tous ceux qui apprirent cette nouvelle un sentiment de joie, ce n'est pas moi, c'est lui qui est mort, vous voyez, l'horreur, c'est bien au fond de lui, il est malade, pas moi, ouf, moi, j'ai évacué, vous voyez, ça touche au plus profond de l'être humain, au plus profond de nos peurs, nos angoisses, et de rabattre, c'est, ah, l'autre, et l'autre est malade, ce n'est pas moi, je suis en vie, c'est l'autre qui prend tout dans la gueule, c'est pour ça que souvent les gens vont au cinéma voir des drames aussi, et des films de mort, des films d'action, comme ça, c'est cathartique, comme on dit, ils évacuent leur angoisse de la mort, en se disant, ça tombe sur l'autre, sur une mort imaginaire, bien sûr, mais c'est toujours comme ça. Il y en a un autre passage, ils ont noté le prêt les mêmes que j'avais noté, imbéciles, je pars le premier, et ensuite ça sera leur tour, ils y passeront tous, mais ils se réjouissent maintenant, stupides animaux, la rage est tout fait, vous voyez, le passage, au fait qu'on a la haine de ceux qui sont en bonne santé, c'est, c'est terrible, moi je me souviens de mon père, sur son lit de mort, très malade, un peu avant son mort, parce qu'il est passé par toutes ces étapes, qui me disait, Frédéric, tes problèmes, j'en ai rien à foutre, je vais mourir, alors, après moi le déluge, alors tes problèmes, je m'en fous, donc vous voyez, c'était, on passe par tous ces étapes, même les gens, des fois, qui peuvent, pour vous, être sacralisés, et que vous pensez, bien, parfait, droit, ou que vous pensez avoir des devoirs, mais en vous, vous apercevez que vous n'êtes pas grand chose, à un certain moment, quand ils sont confrontés à la mort, avant, bien sûr, l'échéance, où on voit les gens, qui redeviennent plutôt bons, au dernier moment. Un autre passage, le dernier, et si vraiment ma vie, ma vie consciente, ne fut pas celle, qu'elle aurait dû être. Vous voyez, ça, c'est un des passages, aussi, ils sont tous notés, à peu près les mêmes, c'est très touchant, c'est le fait, de ne pas vivre son existence, et de jouer un jeu. Alors, c'est pour ça que j'ai plein de petits jeunes, qui me regardent, les jeunes et les moins jeunes, et je leur dis, ne jouez pas la comédie, faites ce que vous désirez faire, faites ce que votre cœur veut réellement faire, et ne faites pas selon les convenances, vous n'avez qu'une vie, vous ne vous souvenez que d'une vie, donc, faites vraiment ce que votre cœur veut faire, ce qui vous semble bon dans l'existence, sans vous soucier du regard des autres, car avant, car au moment de votre mort, il ne vous restera plus que des regrets, alors, ce n'est rien, un regret, un regret, c'est, je veux dire, un regret, c'est énorme, il ne faut pas avoir des regrets avant de mourir, il faut vivre, tenter ce que vous voulez, essayer de vivre vos rêves, tenter les dans la mesure du possible, sans aller à l'échec, mais essayer absolument, de réaliser ce que vous voulez être, et non, de ne pas jouer la comédie, car, il vous restera des regrets, et les regrets, c'est la pire des choses, que vous aurez au moment de mourir, un échec, ce n'est rien, à côté d'un regret, échouer dans la vie, ça n'a aucune importance, mais si vous prenez les règles de l'existence, que vous ne désirez pas, parce que vos parents, vous le savez vous, parce que la société, fait que, vous dit que ça, c'est bien, même si vous ne le sentez pas, non, écoutez votre cœur, faites ce qui vous semble juste, et ce qui vous semble juste, en général, c'est ce pour lequel vous êtes doué, car, en général, on prend du plaisir, et du bonheur, dans les choses, où nous sommes bons, nous excellons, des petits malins, il y a des gens qui n'excellent nulle part, mais non, tout homme a un talent, un talent en lui, un talent, pas forcément caché, ou des fois caché, mais c'est à lui de le découvrir, et ce qui est agréable, à faire dans la vie, c'est de réaliser quelque chose, qui est utile pour soi-même, et pour le groupe, n'oubliez pas, il faut faire des choses qui soient utiles à soi, et au groupe, mais pas uniquement à soi, il n'y a rien de plus épanouissant, dans la vie, que de réaliser quelque chose, qui nous semble positif, pour le groupe, car le groupe est le garant de l'individu, c'est ça, être en accord avec Dieu, voilà, c'était Fred Delavier, petit conseil de lecture, lisez, la mort, d'Ivan Illich, de Tolstoy, alors, ne la lisez pas, si ça vous fait chier, allez sur YouTube, allez sur YouTube, et écoutez-la, ou téléchargez-la, et quand vous avez un peu de temps, vous écoutez ça, bien sûr, ce n'est pas une partie de joie, c'est un peu lourd, c'est un peu dur, mais après avoir écouté ça, vous en sortirez grandis, voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt.